Bonjour, les particules quantiques, est-ce qu'elles ont des trajectoires ou pas ? La réponse dans cette vidéo. Voici Claude Asselangul. Dans cette conférence, il rappelle que les particules élémentaires ne suivent pas de trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de la Lune, dont il est évident qu'elle existe toujours même si on lui tourne le dos, pour les objets quantiques, c'est plus compliqué. Et pourtant, j'ai vu cette expérience au pic du Midi, il y a quelques années. C'est une chambre à brouillard. Les particules du rayonnement cosmique y décrivent clairement des trajectoires, qu'on peut visualiser grâce aux traînées de gouttelettes qu'elles laissent sur leur passage. Alors, qui croit ? Pour répondre à cette question, nous allons nous tourner vers notre vieille amie, l'interféromètre de Max Zender. Nous l'avons déjà étudié en détail dans une vidéo précédente, alors je vais me contenter d'en rappeler brièvement le principe. En voici un modèle basique, utilisé à des fins pédagogiques. Il utilise un rayon laser généré par l'appareil qui est en haut et à droite. En ce moment, le laser est allumé, mais ça ne se voit qu'aux endroits où il interagit avec l'appareil. Ceci nous apporte déjà un élément de réponse à notre question. Quand le laser est invisible, il est difficile de dire quelle trajectoire il peut suivre, ni même s'il en suit une. Alors, faisons comme dans les discothèques ou dans les films de science-fiction, et envoyons un très léger brouillard sur l'appareil pour voir le rayon laser. Maintenant, il semble clair que les particules qui le composent, et qu'on appelle des photons, suivent bien une trajectoire. Notre appareil comporte ici un porte-échantillon, dont nous n'aurons pas besoin pour notre expérience. Alors, simplifions le montage en le supprimant. Il comporte aussi un tube avec une pompe, qui sert à régler le trajet du rayon laser avec une extrême précision, supérieure au dix millième de millimètre. Mais comme nous faisons une expérience de pensée, on peut imaginer que notre appareil nous a été livré absolument sans aucun défaut, et du coup, supprimons le tube et la pompe pour y voir plus clair. Maintenant, réalisons un schéma qui représente notre appareil. Nous avons ici le rayon laser. Là, il y a deux petits miroirs circulaires qui réfléchissent le rayon. Et là, il y a deux lames semi-réfléchissantes. On appelle ça en anglais des beam splitters, autrement dit des coupeurs de rayons en deux. Ce sont en fait des lames de verre qui ont été conçues de telle sorte que la moitié du rayon les traverse, un peu comme si elles n'étaient pas là, alors que l'autre moitié du rayon est réfléchie, comme si c'était des miroirs. Et pour finir, nous avons ici deux cibles blanches qui nous permettront de voir où arrive le rayon laser lorsqu'on n'a plus de brouillard pour le suivre sur tout son trajet. Sans brouillard, on ne le voit qu'au niveau des objets sur lesquels il se reflète et sur les cibles à la fin. Pour la suite, on n'utilisera que notre schéma et nous allons lui faire faire un demi-tour. Comme ça, on est dans le sens dans lequel on représente habituellement cette expérience. Le rayon part en bas à gauche et il termine sa course en haut et à droite. Et voici maintenant la partie la plus importante du dispositif. Si le rayon laser le traverse de telle manière que les deux parties du rayon se rassemblent de manière parfaitement synchronisée, alors tout le rayon termine dans la cible de droite et uniquement dans la cible de droite. Rien n'arrive dans la cible de gauche. L'explication complète de ce comportement étrange est dans la vidéo précédente sur ce sujet. Mais on peut en deux mots se convaincre que ce n'est pas si bizarre que ça. En effet, les deux parties du rayon se sont séparées à un instant très précis. Si plus tard elles se rejoignent avec la même précision, il n'est pas illogique qu'elles se rassemblent en un seul rayon. Mais bon, vous trouverez une explication plus complète et plus convaincante de tout ça dans l'autre vidéo. Mais attention, ce fonctionnement en particulier de nature tout effet quantique ne se manifeste que si notre appareil est parfaitement réglé et que rien ne vient perturber le rayon en cours de route. Dans le cas contraire, le rayon se partage à l'arrivée entre les deux cibles, comme ici. Terminons par une dernière remarque de bon sens. Si je bloque le chemin du rayon qui va vers la droite avec un objet, comme ici, alors il n'y a plus deux parties du rayon qui se réunissent de manière parfaitement synchronisée. Du coup, le rayon qui reste se divise de nouveau en deux et il termine sa course entre les deux cibles. Et bien sûr, il se passe la même chose si je bloque la partie du rayon qui prend le chemin de gauche. Mémorisons bien ces deux configurations dont nous allons avoir besoin par la suite. Celle-ci, si quelque chose perturbe notre dispositif, les deux cibles sont alors éclairées. Et celle-ci, fondamentalement quantique, qui ne se produit que lorsque notre appareil est parfaitement réglé et que les deux parties du rayon se rassemblent de manière parfaitement synchronisée. Dans ce cas, seule la cible de droite est éclairée. Nous allons maintenant remplacer notre brouillard de tout à l'heure par une série de détecteurs. Et nous allons envoyer le rayonnement laser particule par particule, autrement dit photon par photon, de manière à suivre le cheminement de chaque photon. Voici ce qui se passe. Chaque photon prend aléatoirement le chemin de gauche ou celui de droite. Comme il n'arrive sur la seconde lame semi-réfléchissante que d'un seul côté, il se répartit à l'arrivée, toujours de manière aléatoire, entre les deux cibles, une fois l'une, une fois l'autre. Prenons le temps de bien l'observer. Supprimons maintenant quelques détecteurs pour voir si quelque chose va changer. Non, rien ne change au niveau du résultat. Nous avons moins de précision pour suivre le trajet de chaque photon, mais le résultat final reste le même. Ne gardons que trois détecteurs. Un pour vérifier que le photon est bien parti et deux pour savoir quel chemin il a pris. Est-ce que ça va changer le résultat final ? Les paris sont ouverts. La réponse est non. Le résultat final reste le même. Quel que soit le chemin pris par le photon, il arrive toujours à la fin, soit dans la cible de gauche, soit dans celle de droite, de manière aléatoire. Simplifions encore. Un seul détecteur pour savoir quel chemin le photon a pris, plus le détecteur qui nous permet de vérifier qu'il est vraiment parti. Le résultat est toujours le même. C'est déjà un peu étrange, comme on l'a vu précédemment dans l'expérience d'Elie Dur-Veyman. En effet, quand le détecteur du départ s'allume, nous savons que le photon est parti. Si le détecteur de droite ne s'allume pas, nous pouvons en déduire que le photon n'a pas pris le chemin de droite. Il a donc pris le chemin de gauche. Il arrive tout seul au niveau de la seconde lame. Il ne peut pas se synchroniser avec quoi que ce soit, puisque rien n'a pris le chemin de droite. Et le résultat, c'est que rien n'a changé. Que le photon prenne le chemin de droite ou celui de gauche, il arrive toujours, dans tous les cas, aléatoirement dans la cible de droite ou dans celle de gauche. Relançons l'expérience pour le vérifier. Supprimons maintenant le dernier détecteur de chemin. Nous ne gardons que celui qui vérifie qu'un photon a bien été émis, mais nous n'aurons désormais plus aucun moyen de savoir quel chemin il a pris. Et regardons si le résultat va changer. Les paris sont de nouveau ouverts. La réponse est oui. Le résultat est très différent. Maintenant, les photons individuels arrivent tous sur la cible de droite, exactement comme lorsque deux rayons continu se rejoignent après avoir parcouru les deux chemins possibles. C'est la règle de base de la physique quantique en ce qui concerne la trajectoire des particules individuelles. S'il n'existe aucun moyen de savoir quel chemin la particule a pris, alors il faut faire tous les calculs comme si elle avait pris les deux chemins à la fois. Alors vous me direz, oui, mais est-ce qu'elle a vraiment pris les deux chemins en même temps ? Eh bien, jusqu'à présent, la science ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas le savoir puisque, précisément, la particule n'a ce comportement étrange que lorsqu'il est impossible de savoir ce qu'elle a fait. Après tout, elle pourrait très bien avoir disparu pendant tout ce temps ou être partie dans un univers parallèle avant de revenir un peu plus loin ou encore avoir pris mille chemins totalement absurdes pendant qu'on ne la regardait pas. Tout ce qu'on peut affirmer de manière scientifique à l'heure actuelle, c'est qu'on doit faire tous les calculs comme si elle avait pris les deux chemins en même temps. Sinon, on ne trouve pas le bon résultat. Alors, pour finir, est-ce que les particules quantiques ont des trajectoires ou pas ? Eh bien, oui et non. Si on appelle trajectoire l'ensemble des points où elle a interagi avec notre environnement, alors oui, on peut appeler ça une trajectoire. Mais cette trajectoire est discontinue. Elle est pleine de vides et on est obligé de tout calculer en faisant comme si la particule avait exploré tous les chemins possibles dans les vides, c'est-à-dire entre deux interactions avec notre environnement. Sinon, on n'obtient pas les bons résultats. Voilà ce que voulait dire Claude Asselenghul avec son histoire de trajectoire de la Lune. Comme la Lune est énorme, elle interagit tout le temps avec notre environnement, ne serait-ce que parce qu'elle nous envoie sans cesse sa lumière. Et donc, elle a une position et une trajectoire bien définies à chaque instant. Mais il n'en va pas du tout de même pour les particules élémentaires. Elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus furtives et elles peuvent parfois parcourir des distances énormes sans interagir avec quoi que ce soit. Vous trouverez plus de précisions sur tout ceci dans nos autres vidéos et sur notre site web. Mais je ne voudrais pas qu'on se quitte sans répondre à quelques questions fréquentes. Vous êtes peut-être en train de vous demander ce qui se passe au niveau des miroirs. En effet, quel que soit le chemin pris, la particule a bien dû interagir avec l'un ou l'autre des miroirs. Eh bien, la réponse est non, pas avec l'un ou l'autre des miroirs. Il faut faire les calculs comme si le photon avait pris les deux chemins et donc comme s'il avait interagi avec les deux miroirs. Mais, me direz-vous encore, si le photon avait cédé un peu d'énergie à un des miroirs au moment où il a été reflété, ça se verrait. Est-ce qu'il y aurait des interactions qui comptent et d'autres interactions qui ne comptent pas ? Bien vu. Il y a en effet des interactions qui ne comptent pas parce que leur très faible intensité se perd dans ce qu'on appelle le principe d'indétermination que nous étudierons plus tard. Mais, me direz-vous encore, si le photon avait assez de puissance pour bousculer les miroirs, suffisamment fort pour qu'on puisse s'en apercevoir avec un détecteur de mouvements hypersensibles ? Eh bien, dans ce cas, nos miroirs seraient devenus des détecteurs et on observerait en effet qu'un des miroirs a bougé, mais un seul des deux miroirs, avec comme conséquence que le résultat final serait modifié puisqu'il serait maintenant possible de savoir quel chemin a été pris. L'explication complète de ce mystère relève de ce qu'on appelle l'intrication quantique et le problème de la mesure et on en reparlera plus tard aussi. Quoi qu'il en soit, entre deux interactions avec notre environnement, nous devons faire comme si les particules élémentaires exploraient tous les chemins possibles en même temps. Est-ce qu'elles le font vraiment ? Probablement non. Car les physiciens ont de bonnes raisons de penser qu'en fait elles n'existent même plus, en tout cas plus sous forme de particules, entre deux interactions avec notre environnement. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada